Depuis que nous avons fait la connaissance du bien et du mal, nous ne sommes plus capables de rester neutres. Parce que tout cela implique de la division entre ce qui est beau et ce qui est laid, entre ce qui est bon et pas bon, entre ce qui est le bon comportement et ce qui n'est pas le bon comportement. Donc cette connaissance que nous avons nous induit en erreur parce qu'on divise l'esprit et on se met dans un état de dualité. Cette dualité, justement, fait que nous continuons à perpétuer toute cette rhétorique que l'on se raconte à soi-même. parce que nous voulons avoir du confort, de la sécurité et nous avons trouvé qu'il était bon de diviser les choses pour s'accaparer de ce qui pourrait nous intéresser. En fait, on a mis ce qui est désagréable d'un côté et de l'autre, on a mis ce qui est agréable et tout ce qui est désagréable vient, en fait, dans notre zone de confort et nous embête, nous empêche d'être dans le confort. Donc ce que tu penses être bien, eh bien, tu vas avoir du mal à le garder parce qu'il y aura aussi du déplaisir qui sera dans ce bien-être. Et tu ne veux pas ce déplaisir. Donc tu es toujours en train de combattre entre ce que tu penses être bon et ce que tu penses être mal. Donc, en fait, tu passes toute ta vie à être en dualité avec ton environnement, avec toutes les choses qui t'entourent parce que tu les as divisées. Parce que tu as dit, ça c'est le riche, ça c'est le pauvre. Et en fait, toi, tu veux t'accaparer du bien-être qu'il y a quand on est riche. Et le mal-être du pauvre, eh bien, tu le mets sous le tapis et tu te dis que moi, je ne veux pas ça. Et alors, le fait est que quand tu es dans le mal-être, dans n'importe quel, un quelconque mal-être, alors tu te sens mal parce que tu voudrais atteindre ce qui est bon. mais en fait, ta vie entière est un combat pour trouver ce qui est meilleur, toujours meilleur. On ne se satisfait jamais de ce que l'on a en face de soi parce que nous avons comparé et ce qu'il y a, c'est un fait. et le fait, tu ne peux pas le défaire. Tu ne peux pas le déranger. En fait, il y a ce qu'il y a. Il y a en face de toi une situation que tu ne peux pas contrôler, que tu ne peux pas vouloir être autre chose que ce qu'elle est. Et tu vois, toutes ces situations, elles sont entières. C'est l'entièreté de ce qui se joue dans nos vies quotidiennes. Et si tu ne l'acceptes pas, alors tu seras bousculé par le fait que tu penses à autre chose, le fait que tu crois qu'il y a quelque chose d'autre qui devrait se mettre en place. Et ça, c'est ton rêve. Ça, c'est ton illusion. C'est ce que tu voudrais faire exister, mais en fait, qui existe que dans ce que tu aimerais. Et ce que tu aimerais n'est pas d'actualité. C'est quelque chose que tu penses. Et cette pensée, elle est éphémère. Elle ne peut pas exister en tant que telle. Alors, accepter ce qui se passe, c'est la plus belle chose qui puisse être faite parce que tu acceptes le tout. Tu acceptes de vivre cela. Que ce soit agréable, désagréable. Tu acceptes acceptes de l'accueillir tel qu'il est. Pas parce que ça te donne un contentement ou un décontentement, mais juste accepter sans que le contentement soit là ni le mécontentement. Donc, tu vas voir que, en fait, quand tu fais ça, tu n'es pas en dualité parce que tu acceptes ce qu'il y a, pas ce qui devrait y avoir. et ça, c'est quelque chose de difficile à faire dans notre société parce que nos esprits sont organisés, formatés par le fait qu'on a déjà conclu ce qui devrait y avoir. et pour la plupart dans notre société, dans nos relations, eh bien, on a déjà ce qu'on aimerait en tête et quand on rencontre l'autre, quand on rencontre les situations, eh bien, soit on les accueille, soit on les rejette parce qu'il faut que ce soit au goût du formatage que tu as reçu. Et le fait, c'est qu'il n'y a rien sur la Terre qui pourrait être à ton goût à 100%. Toutes les choses seront en dualité. Elles te donneront soit du bien-être, soit du mal-être. Et à force de choisir ce qu'il y a dans ton esprit, à choisir ce que tu aimerais, eh bien, tu mets beaucoup de choses de côté. Et toutes ces choses, figure-toi que cela crée tes peurs. Ce sont tes peurs qui reviennent vers toi parce que tu ne veux pas les voir, tu les as tous mis sur le tapis et tôt ou tard, elles vont ressurgir. Et là, elles créent en toi des peurs, des peurs de ce qui va y avoir. Alors, tu t'inventes une histoire. Cette histoire, c'est que tu aimes ce qu'il y a de bon et tu n'aimes pas ce qu'il y a de pas bon et ce qu'il y a de pas bon, tu ne voudrais pas le voir et tu as peur qu'il surgisse. Et quand il surgit, alors tu ne sais pas quoi faire. Tu fuis, tu demandes de l'aide, tu cherches une épaule compatissante, tu cherches quelqu'un qui viendra te sauver, un prince charmant, un bon dieu, un père noël. Mais, tu vois que il n'y a rien qui viendra te sauver. Parce que c'est quelque chose que tu vis et que tu dois accepter de passer à travers ça pour t'en sortir tout seul. C'est-à-dire vivre l'événement sans nommer l'événement, sans dire que c'est de la peur, c'est de l'angoisse, c'est de la jalousie, c'est ceci, c'est cela. Mais vivre l'événement tel qu'il est et alors tu verras que ce que tu as fait de cette division peut se réconcilier. parce que ce que tu t'inventes en fait te donne tes propres obstacles, tes propres barrières, c'est toi-même qui les inventes. Parce que tu ne veux pas aller dans un certain sens. Parce que tu veux ce qui te donne du plaisir. Tu ne veux pas la chose qui va être désagréable. Et c'est pour ça que toutes ces émotions que nous avons sur la planète pour nous protéger, pour nous protéger de ne pas vivre ce qui est désagréable, alors on se barricade de bien-être, de choses qu'on amasse et qu'on fait en sorte que ce soit à pair. Donc on veut de la sécurité, la sécurité que le plaisir donne. On va l'accumuler, on va en faire tout un plat parce que on a peur d'en manquer. Et manquer du plaisir ça veut dire que tu es confronté à la peur de ce que tu n'aimes pas. Donc ce que tu n'aimes pas va toujours revenir de toute façon que tu aimes ou pas. Nous avons une vie qui est à double tranchant. Il y a tout ce qui est bon, tout ce qui n'est pas bon et c'est là. Mais le fait que tu compares, que tu dis ça c'est bon et ça c'est pas bon, ça fait que ces choses deviennent pour toi très dangereuses dans le sens où tu ne veux pas les voir. Mais si tu ne compares pas, si tu ne juges pas, si tu ne critiques pas, si tu accueilles ce qui est dans leur entièreté et tu ne dis pas c'est bien ou c'est pas bien, tu ne vis pas une émotion de joie ni de désarroi. Tu vis ce qu'il y a, pas ce que tu aimerais ni ce qui te donne du bien-être ni ce qui te donne du mal-être. Tu es là, tu acceptes cette chose comme elle est et pas sans émotion, sans réaction. Alors ce qui va se passer c'est que tu auras la liberté de tes peurs parce que tu ne te construiras plus un monde où tu voudras mettre des choses sous la table. Et c'est à ce moment-là que toutes ces choses sous la table elles reviennent dans nos vies de tous les jours. La plupart d'entre nous on est remplis de ces choses qui nous font peur. Ça nous angoisse, ça nous stresse de savoir qu'il n'y aura plus l'habitude et le train-train qu'on a acquéri. Et voilà que si tu peux sortir de ces trains-train et de ces habitudes et accepter la vie comme elle est, comme elle est, pas comme tu aimerais. Ça veut dire que tu es hors des sentiers battus, tu ne vis plus la vie comme d'habitude. Tu acceptes ce qu'il y a. Et là il y a une grande joie parce que tu es libéré de toutes les barrières que tu t'es proposées à toi-même pour esquiver le déplaisir. Tu t'es fait un monde de problèmes, de stress, juste parce que tu ne veux pas accueillir tout ce qui arrive à toi. Parce que tu veux mettre des choses sous le tapis. Tu te mens à toi-même. Tu ne veux pas te regarder en face. Tu veux montrer aux gens ce que les gens voudraient voir. Et donc tu caches quelque chose. Et ce que tu caches de toute façon va revenir que tu aimes ou pas. Parce que la réalité elle est là. Et la réalité elle sera toujours prête à être visible à n'importe quel moment. Au moment où tu t'y attends le moins. Elle va être là. Et donc le fait de ne pas se voir tel que l'on est c'est le fait qu'on va se cacher à soi ce que on aimerait être. Et ce qu'on aimerait être c'est ce que le monde accueillera. Et là il y aura beaucoup de plaisir parce que on aura le réconfort de ceux qui viennent vers toi et te glorifie te met sur un piédestal et te dit ben toi tu es quelqu'un de bien donc quelqu'un de reconnu quelqu'un d'acceptable donc on te met sur un piédestal et tu es celui qui jouit de cela autrement qu'est-ce que tu fais si tu ne jouis pas de cela et ben tu es dans le stress et tu voudrais faire exister une image de ce que tu devrais être encore là tu te divises avec en comparant ce que tu es et ce que tu devrais être donc tout ça ça crée nos angoisses ça crée nos peurs parce qu'on ne veut pas voir la vie comme elle est on ne veut pas s'accepter tel que l'on est donc on voudrait montrer au monde ce que le monde attend de nous et ça c'est un formatage qui est de décennie en décennie reproduit de la même manière et nous répétons cela et à force de répéter cela nous ne savons pas qui on est tu ne sais pas donc tu crois tu t'es identifié à ce personnage que tu t'es fabriqué et tu ne sais pas qu'est-ce que c'est l'entièreté qu'est-ce que c'est le tout et le tout c'est la paix avec la vie avec la nature quand tu acceptes d'être tout alors il y a de la paix il n'y a plus de la dualité il y a une vie qui se joue là avec sérénité tu es en paix avec toi-même à bientôt avec la vie avec la vie Sous-titrage FR ?